Salut les Zouz, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec... ...Julien Lamassade ! Et cette personne que vous connaissez parce que c'est celui qui chante le générique de Code Lyoko. On ira, on saura, sauver notre existence, se donner une chance de tout dépasser. Et pour ça franchement je suis trop fier et trop content. Ah bah écoute, ravis d'être là, merci à toi. Tu vas voir ça dans les dos mais t'as vraiment marqué une génération avec ce générique. Je le vois parce que sur les réseaux sociaux, on m'a le pague en me disant est-ce que c'est toi qui chante le générique ? Et puis c'est les petits mots genre c'est toute mon enfance machin. Moi je me rends pas compte parce que je suis beaucoup plus vieux que ça. Ça me fait plaisir parce que moi-même j'ai été touché par des mecs qui ont chanté des génériques de mon enfance. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Alors déjà première question, comment est-ce qu'on t'a approché pour faire le générique ? Est-ce que de base t'avais déjà fait ça auparavant ? Non, j'ai jamais chanté de générique de dessin animé. Comment on m'a approché ? A l'époque j'avais rencontré un homme qui s'appelle Pascal Pagano qui était plus ou moins mon producteur. Et je crois que c'est lui qui m'a amené cette audition. Donc j'étais passé une audition avec je crois le tout Paris. Et t'es au courant de rien sur le projet Col du Co ? Tu savais rien ? Ah non pas du tout, non non en fait ça c'est un... On t'a juste dit c'est pour un générique de dessin animé ou peut-être même pas au final. Si si c'était pour un générique de dessin animé mais je savais pas de quoi ça parlait. Donc voilà ils m'ont fait écouter la mélodie et ça leur a plu. Bah en plus c'est français aussi tu vois Col du Co ? Moi j'ai regardé les premières saisons du coup et c'était mortel. Bah je trouvais ça hyper intéressant parce qu'il y avait un mélange de 3D. C'était pas de la 3D gratuite pour moi c'était de la 3D qui rentrait dans l'histoire quoi. En plus c'était moderne du coup parce que t'avais pas forcément de 3D en plus à l'époque. Non c'était en 2003 exactement. Comment ça se passe tu vois quand t'enregistres un générique de dessin animé ? Parce que du coup tu sais t'as la version générique donc la version qui passe à la télé. Et en plus de ça d'un moment sans danger t'as une version longue. Non mais je pense qu'ils enregistrent toute la chanson et après c'est eux qui font leur sauce quoi. C'est un générique vraiment avec de l'image donc qui a un rythme à soutenir. Je pense que les images ont été faites sur la musique mais du coup il y a un timing à respecter. Mais je sais plus combien de temps durent les épisodes tu vois. Tel épisode qui dure 26 minutes par exemple, il faut pas plus de 40 secondes de générique parce que sinon ça empiète, il faut qu'il se passe telle chose à tel moment. Enfin voilà donc c'est assez réglé comme dit Papier Music. Et toi quand tu l'as écouté la première fois qu'est-ce que t'en a pensé vraiment de la musique ? Moi je trouvais ça sympa. C'est vraiment une de mes meilleures expériences et surtout qu'après, 3 ans après, j'ai fait un album. Ils m'ont rappelé parce que dans la saison 3, il y avait des personnages qui émergeaient, qui s'appelaient les Subdigitals, qui étaient un groupe de musique. Et c'est des personnages qui visiblement fonctionnaient auprès du public. Ils ont décidé de sortir un album des Subdigitals. Et c'est moi qui ai tout chanté dedans. Ah c'est trop bien ! C'est ça qui est ouf, je pense que toi quand t'as enregistré la musique, tu t'es pas dit franchement ça va avoir un impact sur les gens. Ce que je t'avais dit tu vois quand je t'ai approché aussi, c'est que A Monde Sans Danger, ça avait parti du meilleur générique de dessin animé au monde. Mais vraiment je le connais par cœur, ça inverse mon enfance. En fait je comprends parce que je te dis moi j'ai ressenti ça avec tous les génériques de mon enfance quoi. Sauf que c'était pas mon enfance Cole Yoko parce que j'avais 27 piges quoi. Et j'ai vraiment adoré faire ce truc là. Donc après l'impact que ça a sur les gens, je me rends compte et je me rends pas compte. Attends regarde j'allais lire un petit peu parce que du coup tu sais j'ai demandé aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient du générique de Cole Yoko. Et c'est ça qui est ouf c'est que c'est vraiment unanime quoi. Je comprends parce que moi je le trouve bien fait. Et en plus la série je pense qu'elle a marché pendant un moment, je pense qu'elle a bien marché. Est-ce que tu penses qu'elle a bien marché aussi grâce au générique ? Ah ça j'en ai au plus misé. Tu vois parce qu'aussi honnêtement tu parles de Cole Yoko, tu penses directement au générique. On connaît le générique par cœur, on connaît tout. Par contre on connaît même tes mimiques. Quand tu fais le rrrrrr on sait, t'sais on connaît tout tu vois. J'en parle vraiment avec recul parce que c'est pas moi qui l'ai écrit le générique. Moi je l'ai juste interprété. Je pense qu'en vrai c'est quand même grâce à toi. J'imagine, c'est un tout en fait. C'est un tout oui exactement forcément. Mais de temps en temps dans ma vie depuis 2003, surtout depuis que les réseaux sociaux existent, La question qui revient beaucoup quand on me parle de Cole Yoko, c'est est-ce que c'est toi qui chante le Cole Yoko ? Après les gens, ah ça a bercé mon enfante. Je vois que ça a marqué une génération, donc la tienne, mais par contre je la vois pas au quotidien. Si par hasard on m'aborde en me disant... Est-ce qu'on te reconnaît ou pas ? Mais non ! En plus c'est ça qui est à bête aussi, c'est qu'au final c'est quand même le truc le plus connu, et en même temps c'est un petit peu un métier long. Ah oui c'est comme des voix off. Non mais c'est pas du tout, on me reconnaît pas du tout en me disant, ah c'est vous le Cole... Pas du tout. Moi j'étais fan du générique de Goldorak quand j'étais môme, et Noam que j'ai rencontré d'ailleurs, c'est lui qui chante la version de Cole Yoko en anglais. Je savais la tête qu'il avait parce que moi j'avais le 45 tours générique de Goldorak, et il y avait Goldorak avec ta photo ici, tu vois, le cadre vraiment, moi y'a pas. C'est un générique que t'adores chanter ? Bah je ne peux que te croire, moi je le chante jamais, sauf tout à l'heure, si j'ai la voix. Dans des concerts des fois, il y a des gens qui me demandent, c'est pas une de mes chansons, c'est pas mon univers non plus musical quoi. Parce qu'on m'avait demandé ça, est-ce que toi t'as eu le droit par exemple à toucher aux paroles ou quoi, non pas du tout. Non mais en plus j'avais rien envie de dire quoi. Si en tant qu'interprète, chanteur, on peut changer un mot parce qu'il coule mieux dans la bouche, dans le phrasé musical, auquel l'auteur n'a pas forcément pas pensé. Et puis des notes aussi, on apporte aussi, comme un comédien apporte quelque chose à un jeu. Est-ce que par exemple on n'a pas marre de l'écouter ? Genre en vrai j'ai osé pas trop te dire, est-ce que tu pourrais un petit peu chanter ou quoi, parce que je me dis ça se trouve qu'il en a marre. Pas du tout mais encore une fois je ne l'entends jamais. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait il a réappris les paroles. Moi aussi, parce qu'il s'en a appris le plus fort. Il y avait une phrase que je n'arrivais pas à me rappeler. J'ai regardé sur internet, non mais je ne la chante jamais, je ne l'écoute jamais. Donc du coup tu ne peux pas en avoir marre ? Non non, je n'en ai pas marre du tout, c'est pas quelque chose qui a été trop intrusive dans ma vie. Pas du tout. C'est ça que je trouve dingue, c'est quoi ? Genre pour toi en fait, ça n'a vraiment pas eu un impact tu vois ? Non. Alors que pour nous, on l'aborde vraiment différemment ce genre. Ça a eu un impact beaucoup plus pour vous que pour moi. Moi ça a été un contrat, mais ça a été un contrat plus pour moi parce que les génériques de dessin animé, je suis fan de mon enfant. C'est ça, c'est vraiment un truc. Et j'aime le fait d'avoir marqué des gens quoi. Du coup mon fils, il a 14 ans et il m'en a parlé il y a quelques jours encore. Il a dit, je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus comment ils en parlent. Il y a un pote à lui qui parlait de Cole Yoko et tout, et mon fils a dit, c'est mon père qui chante. Et j'ai été surpris que le mec l'ait cru. Parce que moi à l'époque, si on m'avait dit, ouais mon père celui qui chante Goldorak, j'aurais fait, mais... Allez pipo quoi, tu vois. Le principe c'est que ça touche encore la génération de mon fils. Ce qui m'étonne parce que ça ne passe plus. Ah ouais, ça aussi c'était drôle. On m'a demandé, tu as beaucoup de personnes qui chantent des génériques, qui ne regardent pas les séries. Est-ce que toi tu as quand même regardé Cole Yoko et si tu as regardé, qu'est-ce qu'on a pensé ? J'ai regardé un petit peu. J'ai regardé, je crois, je ne sais même pas si j'ai regardé toute la première série. Après, je ne suis pas la cible. C'est ça. J'avais 27 ans, je n'étais pas la cible. Même si j'adore regarder des Disney, je suis un fan d'Indestructible par exemple. Là, il se trouve que Cole Yoko, ce n'est pas mon gros kiff quoi. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, je n'étais pas la cible. Mais par contre, je trouvais ça hyper bien fait. C'est-à-dire que je trouvais ça super sympa quoi. Il y avait de l'humour que j'aimais bien. Il y avait un personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, que j'aimais bien. C'était un peu marrant, mais c'était des personnages vraiment clichés. Il y avait l'intello, il y avait le marrant, il y avait le beau gosse, voilà. Et puis dans tous les films que vous voyez, dans toutes les séries, les personnages sont des clichés. Enfin, pour moi en tout cas. Et c'est obligé pour toucher les gens. Le cliché dans cette phrase-là n'est pas du tout un mauvais mot. Je ne sais pas si tu l'as regardé, mais après, plus tard, tu as une série en live action de Cole Yoko. T'es au courant ou pas ? Mais non. T'es pas au courant ? Mais quand ? Mais c'était ça, je ne sais pas quand est-ce que c'est sorti. Tu regardes ? Ah ouais. Je te jure, il y a une série qui est sortie. Cole Yoko Evolution. Mais si, mais c'est une série. Mais non ! Mais si ! Mais non ! Et le truc, c'est que cette série, elle était grave critiquée en mode, mais non, pourquoi vous touchez à... Bah tu vois justement, pourquoi vous touchez à Cole Yoko, le décennement était bien et tout. Mais qui a fait ça ? Ah mais il y a eu une saison. Mais oui, parce que c'était nul. Je suis désolé, mais... Ah mais c'était dix ans après. Excusez-nous, on... Attends, attends, le générique c'est ça. Un autre côté. Ah ils ont fait ça ! Et c'était bien ? Non ? C'était pas bien du tout ? Enfin moi en tout cas j'aime pas. Moi je crois que j'ai vu ça, mais je me demandais si t'es pas un truc de fan quoi. Après je vais quand même te demander, pourquoi est-ce que selon toi, ce générique là, il a eu du succès ? Je sais pas, ça je pourrais pas... En fait je pense que c'était une belle mélodie quoi. Cole Yoko, la chanson n'est pas sortie avant. Si l'épisode a plu, la chanson va plaire aussi. C'est un mix des deux. Comme pour n'importe quel générique, je pense que si tu aimes la série, tu aimes encore plus le générique. Ah bah c'est clair. Maintenant, pourquoi le générique a vraiment marché ? C'est que ça reste dans la tête. Mais comme moi, resté dans la tête, Albator, Goldora, Capital Flames et compagnie. Un bon générique, pour moi ça doit rester dans la tête. Bah t'as dit que t'as des enfants ? Ouais. Est-ce que tu l'auras fait regarder Cole Yoko ? Pas du tout. Même pas ? Je sais que ma fille de... Qui a maintenant 19 ans... Je sais pas si elle a regardé beaucoup. Je crois qu'à l'école on lui en a parlé. Ouais. Tu vois. Mon fils l'a pas regardé parce que ça s'est plus diffusé quoi. Encore une fois, c'est pas la même génération hein. Et non, Cole Yoko, je le montre pas forcément. Ok. T'es quoi maintenant du coup tes projets futurs, tes projets actuels, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Raconte-moi un petit peu tout. Je change pas mal au Lido. J'ai monté ma boîte d'audiovisuel qui s'appelle Capteur d'Histoire. Je me suis mis à La Réal il y a 6 ans maintenant. Donc j'ai fait des courts-métrages. Je continue d'écrire et de composer grâce notamment, et merci si elle regarde, à Léa Marciano qui est une réalisatrice, photographe, metteur en scène, pour sa dernière pièce qui s'appelle La Raclette. Une super pièce. J'ai repris un peu la musique et j'ai les projets de courts-métrages. Mais les projets de courts-métrages avec une vie de famille, avec du boulot à côté, des trucs pas payés machin, c'est un peu compliqué. Ouais. J'ai un projet de courts-métrages de 10 minutes où je cherche une production. Et j'ai un autre projet de courts-métrages de à peu près 2 minutes où je cherche un bureau. Alors si quelqu'un veut me passer un bureau, ce que je gère c'est un bureau genre 15 mètres carrés, genre vraiment des années 70 quoi. Un truc vraiment pas accueillant du tout, un peu austère, sans fenêtre si possible. J'ai pas cherché comme un dingue depuis deux ans, depuis un an pardon. Je vais m'y mettre parce que c'est important. C'est un super court-métrage, c'est ce qu'on appelle un très court-métrage, c'est 2 minutes, sur l'humour noir. Et moi j'adore ça. Et je suis bloqué par ce truc là. Voilà, je vais reprendre un peu les tournages. Me remettre aussi à la musique peut-être. Mon quotidien c'est vraiment la musique ou le chant et la guitare. Parce que j'accompagne des artistes encore et je chante au Lido. La comédie parce que je fais encore des tournages ou des pièces de théâtre. En fait c'est ça le truc qui est ouf, c'est que tu fais vraiment plein de trucs tu vois. Et une fois il y a une fan qui m'a dit on comprend plus rien ce que tu fais. Tu es trop truc. Non mais voilà, mais je peux comprendre ça. Aux Etats-Unis, les gens n'ont pas ce mode de pensée. C'est pas pour rien que Hugh Jackman il sait chanter, il sait danser. Enfin tu vois, les mecs c'est des bosseurs en plus. En France aussi on est des bosseurs mais on n'a pas cette pluriculture là. Donc quand tu es chanteur guitariste, déjà c'est pour toi-même. Quand tu es chanteur comédien, alors là, à part les comédies musicales, tu vois, c'est deux mondes différents. Mais quand en plus de tout ça, tu te mets, tu fais de la photo et tu fais de la réale. Les gens ils seront là. Je sais plus avec qui j'avais ces conversations là, mais c'est vrai qu'on a remarqué qu'en France, c'était vraiment étiqueté. Mais je crois qu'on en avait parlé aussi, tu vois, quand on s'était appelé. Encore c'est vraiment étiqueté genre tu fais ça donc du coup tu dois rester là. Mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis, ils font tout. Alors que je tiens à préciser que les productions françaises nous demandent de plus en plus de choses à faire. Alors pas dans toutes les catégories. Si tu es juste guitariste, je pense que tu es moins employé que si tu fais de la basse, du piano. Je le vois moi avec mes potes Zico, tout se réduit quoi. Si tu peux balancer une loupe avec un clavier, prendre un moment une percu, machin, c'est bien vu quoi. Du coup maintenant, tu sais ce que je vais te donner. Ah oui, c'est vrai. Oh putain. Ah, t'as intérêt à te souvenir des paroles. En fait cette chanson ça me dérange jamais de la faire sauf que c'est une chanson qui est très très haute. Ouais. Ça c'est quand même hyper haut. Le plus haut c'était Donc là en vrai c'est le moment que tout le monde attend, que toute la France attend. T'as besoin de rester juste pour ça. Mais bien joué. C'est pour le watch time, je connais bien Youtube maintenant tu sais. Exactement. Donc du coup maintenant, surprise il va chanter. Juste le refrain. On ira, on saura, sauver notre existence. Se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura, sauver notre existence. Pour refaire un monde sans danger. Code Lyoko 2 Reprogrammé Code Lyoko 1 Monde sans danger Code Lyoko 2 Reprogrammé Code Lyoko 1 Monde sans danger Voilà. C'est bien que tu t'en souviens pas des 3 minutes. On va pas faire les 3 minutes non plus. C'est vrai que là tu fais plaisir au petit Alexis. Tant mieux, mais tant mieux. Donc bah voilà c'est la fin de celle du haut, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère aussi que ça t'a plu. Super, impeccable. Encore, ouais bah encore merci franchement. Bah merci à vous, merci à toi surtout Alexis de m'avoir venu. D'être venu. Bah d'ailleurs vas-y c'est quoi tes réseaux ? C'est quoi ? Je suis sur Insta. Euh mon Insta ? Ouais. Je sais jamais. Je sais jamais ce que c'est. Je crois que c'est arrobase Julien Lamassonne. Là mon Facebook c'est Julien Lamassonne. Youtube j'ai une chaîne mais je... Tu fais des covers dessus j'ai vu. Ouais j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Bah du coup bah moi je vous dis en tout cas à mercredi pour une nouvelle vidéo dans la joie, l'abonnement et le sourire parce que c'est très important. Et surtout, mais restez connectés. Pour les bonus, on va vous mettre un petit peu des backstage. Moi j'aime beaucoup les intérêts sur le team 1. Quand il y avait un 2 j'étais là. Ah putain le 2 il est bien pourtant. Moi j'avais vachement aimé le 2. On va pas être d'accord. On va avoir un débat en off mais non. Non non mais parce que moi j'ai vachement aimé le 2. Ouais mais par exemple là je te prends l'exemple de Monstracademy. Qui est la suite de Monstraccompany. Oh j'ai adoré. Mais la suite. Bah non. Bah non. Enfin c'est pas la suite d'ailleurs c'est le premier. Moi j'ai adoré. J'ai adoré. C'est pas mon meilleur. Moi mon meilleur, personne ne le connait, c'est Bienvenue chez les Robinson. Voilà. C'est vrai. C'est mon tip top pour moi. Mais ça fait appel, c'est celui qui m'a le plus... Après il y a les vieux styles, les sons en dalmatien et tout ça, c'est d'autres choses. Mais les Bienvenue chez les Robinson c'est pour moi le top. Dorothée c'est ma génération. Bah en fait c'est genre... Ouais mais voilà vous êtes né à ce moment là. Vous ne regardiez pas la télé quand vous êtes né quoi. Vous connait juste de nom quoi. Ouais voilà. Moi j'ai connu Dorothée au temps de récréadeux les amis. J'ai fait du volet moi mon gars parce que je regardais jamais Serge tu vois. Tu me prenais pour Serge toujours. Non je me prenais pour moi. Mais par contre je sautais au dessus du filet comme eux. Alors pas comme eux parce que le filet était là. Avec Anthropoli c'était plus simple. Et moi c'était il à le filet. Je me dis mais comment ils font les salauds. Je me rappelle moi quand je regardais Olivier Thaume. Je descendais dans mon jardin en bas et je faisais du foot quoi. Tu vois nous c'était foot de rue notre génération. Ah ouais mais j'ai pas connu ça. Voilà.